Bienvenue dans Source Diplomatique, une plongée au cœur de la diplomatie française. Une invitation à découvrir de l'intérieur la fabrique des positions de la France, les négociations en cours ou passées, et à explorer la grande variété d'enjeux internationaux qui occupent chaque jour les 14 000 agents de notre ministère à travers le monde. Nous consacrons cette première série à la guerre en Ukraine. L'épisode 4 s'intitule « La riposte contre la désinformation ». Dans cet épisode, nos sources diplomatiques racontent comment, face à la machine de propagande russe, la riposte diplomatique s'organise et s'adapte pour rétablir les faits. Emmanuel Macron, président de la République française. La Russie a commencé un nouveau type de guerre mondiale hybride. Et elle a décidé que l'information, l'énergie et l'alimentation étaient des instruments militaires mis au service d'une guerre impérialiste continentale contre l'Ukraine. Il y a eu une déclaration de Peskov le soir. Pierre Lévy, ambassadeur à Moscou. C'était aux environs de 23 heures. C'était très très inhabituel. Donc j'ai mis en alerte toutes les équipes. Et je me souviens très bien. Ensuite, je me suis couché assez tard. Et ensuite, j'ai senti quelqu'un me secouer vers 6 heures du matin. Et c'était un gendarme qui était rentré dans ma chambre et qui me disait, c'est la guerre. Et donc je me suis levé. Les équipes se sont réunies. On a tout de suite alimenté Paris en informations. Et je me souviens, j'avais sur un écran les chaînes d'information russes et sur un autre les chaînes d'information françaises. Et tout a commencé comme ça. Le Kremlin verrouille l'espace public russe. Les médias, les représentants de la société civile et les opposants font l'objet d'une répression. Rien ni personne ne doit pouvoir contester le récit officiel sur la guerre qui accuse l'Ukraine et l'Occident et qui tait la réalité la plus violente de ce conflit, les revers et les pertes. Pierre Lévy, ambassadeur à Moscou. La législation russe elle-même, dans ses différentes dimensions, avec la qualification d'agent de l'étranger, la pénalisation d'informations considérées comme contraires à la réalité ou portant préjudice à la nation russe ou à l'armée russe, font qu'aujourd'hui vous avez le choix soit d'arrêter de faire votre travail de manière professionnelle, soit de ne pas le faire et donc c'est très très difficile. Donc il y a véritablement un verrouillage de l'information et pour prendre un seul exemple, si vous employez le terme de guerre, alors qu'on parle ici d'opérations militaires spéciales, ça peut vous entraîner très loin. Anne-Claire Legendre, porte-parole du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Vous avez vu, après cette loi, un grand nombre de médias indépendants fermés. On peut citer Novaya Gazeta, Doge, etc. Mais aussi des réseaux sociaux qui ont été ensuite fermés par le pourvoir russe pour empêcher la population russe d'avoir accès à une information fiable et vérifiée par le biais des réseaux sociaux qualifiés d'occidentaux par les autorités russes. Donc Instagram, Twitter, etc. ont été fermés. Et aujourd'hui, le seul réseau social occidental, encore une fois avec des guillemets, c'est YouTube qui continue de fonctionner en Russie, mais c'est le seul auquel les russes ont accès. Néanmoins, on a vu parmi la population russe, pour certains, une volonté d'essayer de continuer à trouver de l'information vérifiée. Et donc vous avez vu exploser la demande de VPN en Russie dès le déclenchement du conflit pour essayer d'avoir accès et de continuer à avoir accès à cette information. Mais là encore, c'est un peu au risque et péril de la population russe puisqu'on voit bien que les autorités font des contrôles sur les téléphones partables, sur les ordinateurs pour vérifier la liste des contenus que les citoyens russes ont pu consulter. Il devient très dangereux pour les médias indépendants de continuer à travailler. C'est ce qu'explique Natalia Sindyeyeva, directrice de la télévision Dojd, qui veut dire « pluie » en russe. Cette chaîne de télévision pas comme les autres était l'un des derniers médias indépendants en Russie, au même titre que Miedouza et Novaya Gazeta. Nous mettons temporairement un terme à notre travail en raison des circonstances dans lesquelles nous nous trouvons. J'ai fait un petit discours personnel, mais je ne peux pas le lire. Sinon, je vais pleurer et je ne veux pas pleurer. Ceci n'est pas un abandon de notre part. J'espère vraiment que nous serons de retour à l'antenne. Nous sommes allés à la rencontre de Viera Krischewskaya. Elle est la cofondatrice de Dojd. Je suis l'une des cofondatrices de la chaîne de télévision Dojd. Télékanal Dojd est l'unique chaîne de télévision indépendante russe depuis ces douze dernières années. En 2012, dès que Poutine est revenu au pouvoir, le journalisme indépendant a disparu en Russie. Nous avons obtenu une licence d'un an pour le lancement de la chaîne. Mais ils attendaient de nous qu'on vienne aussi, en chair et en os, se présenter à l'administration présidentielle. Nous connaissions cette pratique. Mais nous estimions que nous avions strictement suivi la loi. Et nous n'avions pas besoin, en plus, de prêter allégeance. Et voilà. Dix jours plus tard, nous avons été punis. Tous nos contrats publicitaires se sont écroulés. Pour résumer, tout s'est effondré en dix jours seulement. Mais nous avons compris que ça ne valait pas la peine d'aller en justice, que ça n'aurait rien donné. Alors, nous avons changé notre modèle. Et nous sommes devenus la première chaîne de télévision diffusée sur Internet en Russie. Nous considérons justement que la guerre est le résultat ou le fruit de ce monstre qu'est la désinformation, la propagande et la désinformation. Dans cette propagande, marquée par le poids d'une idéologie anti-occidentale, l'Occident, et en particulier l'OTAN, sont accusés de prétendus visés hostiles. Anne-Claire Legendre, porte-parole du quai d'Orsay. Le deuxième champ d'action de la Russie, c'est vis-à-vis du reste du monde. Donc, je dirais du reste du monde avec un effort très clair qui est fait en dehors du monde occidental. On voit aujourd'hui la totalité des ambassades de Russie propager ce discours, propager toute une série de contre-vérités sur la guerre en Ukraine et la réponse occidentale qui est faite à l'agression russe, pour essayer de gagner le soutien des opinions publiques locales, pour essayer de gagner aussi le soutien politique des États dans lesquels se déploie cette propagande. Ce narratif, il se déploie de façon très claire autour de ce sentiment anti-occident. C'est vraiment une stratégie mondiale qu'on voit se déployer sur différents théâtres d'opérations. Elle le fait notamment en Afrique. On a pu le voir récemment en RCA, donc en République centrafricaine, au Mali, en Mozambique. Elle joue sur la déstabilisation des situations politiques en manipulant l'information. Elle le fait de façon extrêmement structurée. Donc il y a à la fois des relais institutionnels à la propagande russe, des relais institutionnels qui passent par des réseaux audiovisuels extrêmement puissants. Les ambassades russes également font beaucoup de désinformations et donc contribuent à propager ce discours. Et enfin, la Russie ne recule pas devant l'utilisation de moyens qui ne sont pas du tout ceux que peuvent utiliser des démocraties puisqu'elles ont recours à des fermes à trolls, comme on dit, des bots, toute une série d'influenceurs payés qui permettent de faire remonter la viralité de ces contenus dans les sphères médiatiques de ces États. Comme dans ce reportage d'Arte, ici, en République centrafricaine. À des milliers de kilomètres de Kiev, on brandit le drapeau russe dans les rues de Bangui, capitale de la Centrafrique, une ancienne colonie française. Les Russes ont demandé à l'Ukraine d'arrêter ces attaques. Mais les Ukrainiens n'ont pas obéi. Alors la Russie a attaqué l'Ukraine. C'est ça qu'il faut comprendre. Ces manifestations sont organisées par une association anti-française et financées par les Russes. La Russie a déployé une stratégie d'influence basée sur un soft power d'État, appelé la Myakkaya Silla. Elle a fait des médias et d'Internet ses principaux canaux d'influence. Mathieu Perrault, directeur de la culture, de l'enseignement, de la recherche et du réseau au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Ce qui est moins normal, c'est lorsque certains de ces médias publics deviennent étrangers, deviennent les outils d'une forme de désinformation. C'est pour le coup quelque chose qui est assez nouveau. On n'y était pas confronté il y a encore quelques années, 10 ans, 20 ans. Ça a émergé. Maximo Dinet est chercheur à l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire et enseignant au département d'études slaves de l'Université Paris-Nanterre. Il est l'auteur d'un ouvrage consacré aux médias russes Russia Today, dit RT, publié aux éditions de l'INA. Il analyse la stratégie de désinformation russe. RT aujourd'hui, c'est vraiment devenu l'instrument le plus emblématique et sans doute le plus célèbre de cette influence informationnelle de la Russie à l'étranger. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un média qui a été créé en 2005 dans le contexte à la fois régional du surgissement des révolutions de couleurs et notamment de la révolution orange en Ukraine, qui est perçue par les autorités russes comme des phénomènes qui sont aiguillonnés, voire téléguidés par les pays occidentaux pour affaiblir l'influence russe dans ce qu'on appelle à Moscou l'étranger proche. Et puis, vous avez en même temps l'élargissement de l'Union européenne à l'Europe de l'Est et notamment aux trois républiques baltes qui auparavant appartenaient à l'Union soviétique. Et ce double contexte entraîne de la part des autorités russes une volonté de repenser leur politique d'influence. C'est un procédé qui est très utilisé sur les médias russes internationaux mais qui existe aussi dans le discours officiel russe, qu'on va très souvent mobiliser, qui est vraiment l'utilisation de procédés rhétoriques relativistes qui visent en fait justement, alors soit plutôt que de répondre sur le fond, comme il y a des critiques qui sont émises, donc à renvoyer toujours vers les défauts ou vers les contradictions de l'interlocuteur. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le whataboutisme qui est très utilisé par RT. C'est un procédé qui s'appelle la désorientation en sociologie des médias. On parle aussi parfois de confusionnisme qui est un mot plus connu. Et donc le but, c'est à chaque fois de finalement, on ne va pas tomber dans la censure complète, c'est-à-dire que la réalité factuelle va être présentée, mais elle va être mise en équivalence avec toute une autre série de contenus qui eux vont relever beaucoup plus de l'opinion ou du commentaire. Donc avec des interlocuteurs qui sont beaucoup moins crédibles ou avec des contenus qui peuvent être plus ou moins douteux et qui en fait, mis bout à bout, vont créer pour un lecteur qui n'est pas nécessairement bien informé sur ce qui se passe, justement un effet de désorientation, c'est-à-dire que le lecteur va se retrouver incapable de déceler ce qui va relever du vrai, du faux, du crédible et du douteux parce qu'il va être confronté à une pluralité de contenus, parfois même contradictoires. Pour contribuer à cette confusion, une autre méthode habituelle de la Russie est d'inverser les responsabilités. C'est une méthode de désinformation que la Russie a déjà déployée dans d'autres conflits, comme la Syrie. Elle est très utilisée en Ukraine, notamment à Mariupol. La Russie y a bombardé l'hôpital pour enfants, mais elle a accusé les Ukrainiens d'être à l'origine de la tragédie. Le mercredi 9 mars, l'hôpital pour enfants de Mariupol dans le sud-est du pays est bombardé. Parmi les images marquantes, cette femme, enceinte, évacuée sur un brancard, ou encore cette habitante avec une couverture. Mais très vite, la Russie remet en cause la véracité de l'attaque. La frappe aérienne qui aurait eu lieu est une provocation complètement mise en scène pour entretenir un battage anti-russe à destination d'un public occidental. Un message relayé par les différentes ambassades russes. Exemple avec ce communiqué de l'ambassade russe en France. Les forces aériennes russes n'ont jamais frappé aucune cible terrestre dans la région de Mariupol. Le prétendu bombardement de la maternité et de l'hôpital pédiatrique est une mise en scène. La Russie tend à incriminer l'autre partie des crimes qu'elle est en train de commettre dans le Donbass, Frédéric Leclerc-Immoff. Il a été à la fois tué dans un convoi humanitaire par un bombardement russe, ce qui est déjà une violation du droit international humanitaire. C'est par ailleurs un journaliste. Et donc à ce titre, il a droit à protection particulière au terme du droit de la guerre. Et donc c'était, comme l'a qualifié la ministre Catherine Colonna, un double crime. Mais en réplique à cette accusation, les Russes ont là encore accusé Frédéric Leclerc-Immoff d'être lui-même un mercenaire et donc d'être sur un terrain de guerre pour combattre, alors même qu'il était en plein exercice de son activité de journalisme. Dans ce contexte, quelle réponse apporte la diplomatie française ? Mathieu Perrault. Doit-on laisser les médias gouvernementaux russes continuer à être diffusés en France comme Russia Today ou comme Spoutnik ? Et là, en fait, la question s'est posée très vite au niveau européen. Et elle a été d'ailleurs traitée au niveau européen avec une interdiction décidée à Bruxelles par les États membres des maîtres pour ces médias pour que justement leur œuvre de désinformation ne puisse pas continuer à sévir dans nos pays. La lutte contre la désinformation relève avant tout des acteurs de l'information eux-mêmes. Le soutien par la diplomatie française à la liberté de l'information contribue à la défense de la liberté de la presse, de la liberté d'expression et à la protection des journalistes. Ce sont eux qui exercent ce rôle essentiel d'apporter une information fiable et vérifiée. Dans le contexte de la guerre en Ukraine, la France a ainsi facilité l'existence d'une information libre, fiable et de qualité en aidant des journalistes russes ou ukrainiens à continuer de faire leur métier. Mathieu Perrault. Le soutien aux médias ukrainiens qui eux aussi voulaient couvrir la guerre mais dans des conditions qui n'étaient plus possibles pour eux techniquement, risquant beaucoup. Certains d'entre eux ont dû quitter l'Ukraine et là nous avons mis en place un programme de coopération que nous avons installé à Bucarest parce qu'un certain nombre d'Ukrainiens se sont réfugiés à Bucarest. Nous avons à Bucarest une base et là on a mis en place tout un programme d'accueil et de formation et de soutien pour des journalistes ukrainiens qui, ce faisant, peuvent continuer leur travail. Il y a des journalistes ukrainiens qui sont arrivés en France. Il y a aussi des journalistes russes qui ont fui leur pays. On les a vus à l'ambassade de France à Moscou demander un visa estimant qu'ils ne pouvaient plus faire leur métier en Russie et ils souhaitaient revenir chez nous pour pouvoir continuer à le faire. Certains médias russes indépendants comme Jedouza, Novaya Gazeta ou Dojd tentent de continuer de défendre une information libre à destination des citoyens russes. Je crois profondément que si Dojd propose une information de qualité non seulement sur l'actualité mais aussi avec des émissions culturelles, une communauté va émerger autour de cette chaîne. Je suis persuadée que beaucoup de gens en Russie qui ne peuvent pas s'exprimer sentiront qu'ils ne sont plus seuls. Et c'est sur ce sentiment d'isolement qu'il faut agir car il est très puissant. D'ailleurs, la propagande en Russie exploite précisément ce sentiment. En résumé, les gens ont peur. Les gens ont vraiment très peur. S'ils sentent un soutien moral à leur côté, j'en suis intimement convaincue. Je sais très bien comment fonctionne cette psychologie sociale. Je suis persuadée que nous pouvons assainir le climat et influencer l'opinion publique vis-à-vis de la guerre et du soutien à Poutine. Enfin, dans un tel contexte de désinformation, une autre des priorités pour la diplomatie française est évidemment de s'inscrire dans le paysage informationnel pour rétablir les faits. Comment se fait ce travail de communication stratégique au quotidien ? Évidemment, pour une démocratie, c'est un environnement différent. Nous ne pouvons pas agir avec les moyens de la Russie. Nous sommes astreints de respecter les règles de la transparence, les valeurs démocratiques qui sont les nôtres, de la liberté d'informer, du respect d'une information fiable et vérifiée. Donc, tout le travail qui est fait ici au quotidien à la direction de la communication et de la presse, c'est de regarder ce que font les acteurs russes la propagande. L'action de communication stratégique implique l'ensemble du réseau diplomatique français. Il s'agit d'utiliser tous ces vecteurs de communication pour rétablir les faits partout où la Russie désinforme activement. Donc, tous les matins depuis le 24 février, nous avons une réunion dédiée à la guerre en Ukraine qui nous permet, comme je l'indiquais, de faire remonter les éléments de désinformation que nous avons pu déceler sur les réseaux sociaux ou dans le discours officiel russe et de faire en sorte de produire les éléments de riposte ou de rétablissement des faits qui vont être ensuite publiés sur nos réseaux sociaux. et envoyés à nos postes. Cette guerre, elle est venue confirmer l'importance de la communication stratégique dans le travail diplomatique. On voit bien que la Russie mène une guerre sur le terrain qui est une guerre classique avec ce qu'on appelle le hard power, donc tous les outils de la guerre conventionnelle, mais elle mène une guerre informationnelle extrêmement structurée. C'était Guerre en Ukraine, épisode 4, la riposte contre la désinformation. Merci à nos intervenants Maxime Odinet, Viera Krischewskaya, Anne-Claire Legendre, Pierre Lévy et Mathieu Perrault. N'hésitez pas à partager le podcast Source Diplomatique sur les réseaux sociaux. Source Diplomatique est un podcast produit par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, réalisé par la direction de la communication et de la presse. Sous-titrage Société Radio-Canada